il y a quelques jours de cela j'ai parlé un peu du meilleur programme d'immigration au Canada et c'est quoi ce programme c'est le programme candidat du Manitoba le meilleur programme candidat du Manitoba ce programme vous permet d'obtenir la résidence permanente directement que tu sois hors du Canada ou que tu sois au Canada ou Manitoba en présentant la demande alors ici on est sur le site du gouvernement du Canada ils ont un peu mis de nouvelles mesures pour faciliter la résidence permanente ou l'obtention de la résidence permanente aux travailleurs temporaires qui sont au Manitoba alors on va voir ce communiqué de presse a été publié il y a juste deux jours de cela comme par hasard là on ne va pas tout lire juste les points saillants du communiqué alors ça a été publié il y a juste deux jours de cela et là ils vous disent que l'honorable Marc Miller ministre d'IRCC a approuvé la demande du gouvernement du Manitoba si on dit du Manitoba c'est à dire le gouvernement du Manitoba de prolonger le statut de résidence temporaire des candidats dans le cadre du programme des candidats des provinces du Manitoba qui pourrait obtenir une désignation et dont le permis de travail va expirer en 2024 c'est à dire la plupart des demandeurs de résidence permanente dans le cadre du programme des candidats du Manitoba du Manitoba la plupart ont déjà par exemple un permis de travail que ce soit permis de travail post duplôme ou permis de travail fermé ou ouvert la plupart maintenant la plupart d'entre eux vont obtenir une expiration ou avoir une expiration de leur statut de travailleur temporaire le temps que par exemple leur demande soit traitée leur statut va expirer maintenant le Manitoba a demandé à IRCC de prolonger le statut de résidence temporaire de ces candidats là le temps que IRCC traite leur demande de résidence permanente et IRCC a approuvé cette demande du gouvernement du Manitoba ces personnes ces personnes ces demandeurs là sont principalement des titulaires de permis de travail post diplôme c'est à dire des étudiants qui ont déjà leur diplôme qui travaillent qui font actuellement partie du bassin de déclaration d'intérêt des travailleurs qualifiés du Manitoba dans le cadre du programme des candidats des provinces c'est à dire la plupart de ces demandeurs là ont déjà un permis de travail post diplôme qui travaillent mais leur permis de travail va expirer cette année en 2024 maintenant IRCC a approuvé la demande du gouvernement du Manitoba de prolonger leur statut de résidence temporel le temps que IRCC traite leur demande de résidence permanente à travers le programme Canada du Manitoba maintenant la plupart de ces personnes là sont déjà dans le bassin de déclarations d'intérêt c'est à dire ils ont déjà déposé leur demande de déclarations d'intérêt à travers le programme Canada du Manitoba la déclaration d'intérêt c'est la présidence permanente à travers ce programme là la déclaration d'intérêt c'est la première étape pour déposer sa demande de résidence permanente à travers ce programme d'immigration pour ceux qui sont au Canada au Manitoba la plupart de ces demandeurs là sont au Manitoba c'est à dire ils ont déjà un lien avec le Manitoba c'est l'un des critères pour déposer votre demande et être déjà éligible les critères pour déposer une déclaration d'intérêt ils ont déjà un lien avec le Manitoba ils sont déjà sur le territoire Manitoba ils ont déposé leur demande leur déclaration d'intérêt maintenant pour ceux qui sont hors du Canada et qui n'ont aucun lien avec le Manitoba vous allez devoir passer d'abord par la visite exploratoire j'ai fait une vidéo étape par étape pour vous montrer comment remplir le formulaire de demande de visite exploratoire ça vous permettra d'obtenir un visa visiteur avec un traitement prioritaire avec une lettre d'appui une lettre d'invitation du gouvernement du Manitoba vous allez pouvoir immigrer en tant que visite avec un visa visiteur en tant que visiteur une fois au Manitoba vous avez déjà un lien avec le Manitoba puisque vous êtes déjà au Manitoba sur le territoire canadien maintenant sur place vous allez devoir déposer votre déclaration d'intérêt après avoir déposé votre déclaration d'intérêt maintenant le gouvernement du Manitoba va vous si vous êtes déjà éligible vous êtes déjà dans le bassin si vous êtes approuvé le gouvernement du Manitoba va vous envoyer une en ce cas de désignation de Provence et c'est ce certificat de désignation remis par le gouvernement du Manitoba après cela vous allez déjà vous allez directement déposer votre demande de résidence permulaire à travers le programme Canada des provinces du Manitoba bien sûr alors au contenu ces travailleurs qualifiés comme des postes clés vacants du Manitoba et contribuent activement à l'économie et à la diversité culturelle de la province alors cette nouvelle mesure est assez importante parce que cela va permettre à 6700 travailleurs temporaires désignés et appuyés par le gouvernement du Manitoba de continuer à travailler pendant que la Provence traite leurs demandes dans le cadre du programme du Canada du Manitoba Canada des Provences du Manitoba et on prévoit juste qu'au cours de deux ans les ressortissants étrangers admissibles recevront recevront une désignation officielle du Manitoba une désignation certificat c'est des désignations certificat de désignation obtiendront éventuellement la résidence permanente et là très important IRCC est déterminé est déterminé à stabiliser l'immigration permanente et à réduire la proportion de personnes vivant au Canada à titre de résidence temporaire alors je répète IRCC est déterminé à stabiliser l'immigration permanente et à réduire la proportion de personnes vivant au Canada à titre de résidence temporaire IRCC veut qu'il y ait plus de personnes obtenant la résidence permanente qu'à titre de résidence temporaire qu'il y ait plus de résidence permanente et éventuellement de futurs citoyens canadiens alors là ils vous disent que bien que cette mesure s'applique au Manitoba bien que cette mesure s'applique juste au Manitoba bon pour le moment c'est le meilleur programme d'immigration pour le Manitoba je sais pas si ça va s'appliquer encore pour aussi pour les autres provinces et IRCC est disposé à explorer avec les autres provinces et les territoires des options qui permettraient d'accorder la résidence permanente à un plus grand nombre de résidents temporaire actuel et de répondre aux besoins de leur marché du travail IRCC est engagé s'est engagé à collaborer de façon continue avec les provinces et territoires pour saisir les occasions relatifs aux mesures d'immigration encore une fois pour le moment c'est le meilleur programme d'immigration jusque là alors pour en bref ils vous disent que en bref à se communiquer l'immigration représente près de 100% de la croissance de la population active du Canada c'est énorme il est prévu que d'ici 2032 elle représentera 100% de la croissance de la population totale du pays en 2022 environ 20% de toutes les admissions des résidents permanents sont passés par le programme candidat des provinces qui est directement les provinces et les territoires à répondre à leurs besoins en matière de main d'oeuvre il n'y a pas qu'un frais express qui est la seule voie pour obtenir la résidence permanente directement alors l'un des meilleurs moyens c'est le programme candidat des provinces et pour la meilleure province jusque là c'est le Manitoba alors qui facilite vraiment le processus d'immigration pour l'obtention de la résidence permanente en 2023 le programme des candidats des provinces a représenté près de 40% des admissions économiques prévues ce qui en fait le programme d'immigration économique le plus important le plus important du plan des niveaux d'immigration et en 2023 près de 157000 personnes sont passées du statut de travailleurs à celui de résidence permanente à l'échelle nationale 151 personnes en une année et au Manitoba plus particulièrement plus de 10 000 personnes ayant le statut de travailleurs ont obtenu la résidence permanente en 2023 toujours à travers le programme candidat du Manitoba encore une fois c'est le meilleur programme d'immigration je le redis le meilleur programme d'immigration alors c'était tout pour cette vidéo je vais mettre tous les liens en description pour que vous puissiez voir en détail les nouvelles mesures concernant le programme candidat du Manitoba et les liens pour voir comment remplir votre déclaration d'intérêt si vous êtes déjà au Manitoba si vous avez déjà le lien avec le Manitoba si vous êtes au Manitoba ou que vous êtes hors du Manitoba mais que vous avez un ami un parent proche qui est au Manitoba mais si vous n'avez aucun lien avec le Manitoba ni parent proche ni ami ni que vous êtes au Manitoba en ce moment au moment de déposer votre demande vous allez demander par exemple vous allez passer par la visite exploratoire demande de visite exploratoire et là vous allez devoir remplir le formulaire de visite exploratoire je vais mettre les liens en description vous allez voir étape par étape comment remplir le formulaire alors c'était tout pour cette vidéo n'oubliez pas de liker la vidéo de la partager au maximum tantôt moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos